il fait un peu sombre dans la pièce ben oui c'est le soir vous voyez j'espère que l'image sera tout de même correcte la machine qui est là me sert à stocker des fichiers que ce soit grâce à nfs grâce à ssh enfin grâce à ce que vous voulez mais elle me sert à stocker des fichiers on va la mettre sous tension et voilà la particularité de cette machine et bien c'est que le slash boot se trouve sur une clé usb et alors la racine du système se trouve sur trois disques qui forment un volume raid attention raid 0 ça commence vraiment à s'assombrir dehors maintenant mettons cette machine sous tension cette machine c'est quoi et bien cette machine elle me sert à la création des clés usb de réemploi et mabu tout des biens de facile ce que l'on va faire on va cloner un système virtuel grâce au logiciel clonzilla au travers du réseau donc en gros on va demander à clonzilla de créer une image de notre système virtuel image qui va être déposé au travers du réseau sur la première machine que l'on a mis sous tension et qui fait office pour cette vidéo et bien d'un serveur ssh de serveur sftp ah le démon est partout au gnou linux aide moi à résister alors pour commencer je démarre je lance une instance terminale pour vous montrer que j'ai bien accès donc à la machine serveur de stockage donc serveur de ce que vous voulez c'est un serveur nfs en même temps serveur ssh je me demande si en même temps elle ne peut pas faire office de serveur smb donc samba donc en tout cas je vais vous montrer que j'ai bien accès donc on va faire ssh ali pour les intimes à rebase l'adresse ip locale et fixe donc 192.168.2.232 je valide pas très winter le mot de passe du seigneur qui va bien et voilà et on peut voir que c'est une ubuntu 20.04.3 avec un noyau 540 révision 88 et on a des informations système voyez donc j'ai bien accès via ssh j'ai également accès donc voilà prime info j'accède comment voilà ah et bien via ssh attention donc transfert de fichiers ssh donc on parle de sftp un clic on déverrouille le trousseau de clé et voilà j'accède bien et on peut voir quoi on peut voir qu'il ya déjà un répertoire que l'on dit là mais oui puisque la technique que je vais vous montrer c'est celle que j'utilise c'est celle que j'utilise pourquoi cette technique comme ça par après je peux récupérer donc mes images créé par clonzilla à partir de n'importe quelle machine et je sais qu'il y en a des machines donc parfois je suis sur une parfois sur l'autre et bien je peux récupérer mes images cette machine c'est essentiellement voilà deux points centrales de stockage de mes fichiers ainsi je peux les récupérer de et bien de partout on se retrouve maintenant donc sur la la sur le système dédié à la création des clés usb de réemploi et ma bout de tous des biens de facile voici donc vmware or station j'ai trois machines virtuelles de créer trois bases que j'utilise ok donc une base des biens 10 architecture 64 une base des biens 10 architecture 32 et une base des biens 10 donc architecture 64 uefi ça veut pas dire que c'est une des biens c'est une base des biens donc évidemment je passe et du des biens dedans je peux installer ma bout de tout je peux installer une lmd et je pense que là maintenant c'est une lm2 je pense puisque j'ai créé il ya peu des clones lm 2 4 pour notre clé usb de réemploi et ma bout de tout des biens facile donc ce que je vais faire je vais ajouter un lecteur cd dvd voilà je vais dans avancé je le passe en sata ok et maintenant j'injecte l'image iso de clones il a architecture 64 je sauvegarde et je pense que je vais démarrer voilà sur claude zila c'est parti on y va je vais vous montrer vite fait comment ça se passe le plus simplement du monde à partir du moment où on a les infos de connexion donc de son serveur ben voilà ça va vite alors et ici je passe en français je vais changer la disposition du clavier je n'explique pas tout un j'avance un peu il faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus donc disposition du clavier belge variante belge je continue je continue donc je lance claude zila alors je vais créer donc une image d'un disque donc je pars d'un disque pour obtenir une image voilà en local ou donc en local ou alors regardez ssh serveur samba serveur nfs serveur web dev serveur s3 serveur donc voyez on a le choix et bien moi je vais utiliser ssh serveur et à partir de là voilà c'est parti donc je dois mentionner donc l'adresse ip local fixe 192.168.2.232 je valide le port par défaut j'ai laissé 22 alors ici je vais pas me connecter en route mais avec mon utilisateur et donc vous rappelez c'est l'ubuntu 20.04.3 je confirme alors l'endroit où je vais aller placer ces images regardez home annie clone zila partie image ok donc on a dit home annie slash clone zila slash j'oublie pas les majuscules donc clone zila partie image on est bon je valide ok là mais voilà c'est pas la première fois que j'ai mis connect si c'est la première fois donc yes mot de passe voilà c'est bon d'ailleurs regardez on peut voir là la source un fs type taille utilisation je confirme alors je vais utiliser le mot de baguiner débutant donc je vais sauvegarder le disque local dans une image oui alors le nom écoutez je lui donnais un nom nom juste pour reconnaître on a dit que c'était du allez je sais plus du lm de 4 1 lm de 4 x 64 c'était de lui non et voilà il n'y a pas du fi donc je pense qu'on est bon je valide il me demande quel disque je veux sauvegarder il y en a qu'un donc celui de la machine virtuelle je valide alors il me demande quel quel type de compression zip z9p voilà le zip le zip compresse moins z9p compresse plus ok alors je vais vérifier et réparer interactivement oui je veux vérifier l'image sauvegarder non je ne veux pas chiffrer l'image et alors ici je pourrai arrêter direct mais je vais demander qu'il me laisse le choix à la fin je valide pas rentrer winter et c'est parti c'est parti d'ailleurs ce que l'on peut faire on peut en regarder ce qui se passe au travers du réseau ah ben attendez il faut que je il faut que je fasse yes voilà et on va voir je peux peut-être même faire autrement pour que voilà voilà je suis à 25 donc meg secondes en envoi et on va aller voir maintenant ici je reviens en arrière je rentre dans partie image voilà on peut voir que le répertoire donc lmd14 underscore x64 underscore la date a bien été créé et voilà ça commence c'est parti et vous allez voir c'est assez quand même rapide c'est quand même rapide on se retrouve quand tout est fini et par contre tiens je pensais je peux vous donner un peu plus d'infos regardez on peut faire un monde hop voilà voilà j'ai dit voilà et par contre je peux faire également un monde sur les serveurs qui reçoit l'image voilà donc un monde mais je demande des infos niveau du disc rien donc là je pense qu'on est à la vérification de l'image voilà check image donc là on vérifie donc l'image à l'opatient c'est bien toutes mes infos là mais 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 on voit plus rien voilà on va rester simple voilà c'est terminé donc la vérification de l'image est terminée on peut voir aussi regarder que tout s'est passé correctement ok donc je valide par enter c'est terminé je peux arrêter la machine virtuelle ok ce que je vais déjà faire je vais supprimer le lecteur optique voilà c'est fini donc cette machine là je peux la mettre hors tension et alors voilà je retrouve bien donc le répertoire crée l'image crée du système ok donc là j'y accède donc j'accède au serveur au serveur ssh ok enfin je m'exprime mal j'écris l'image j'ai envoyé l'image vers un serveur ssh mais là actuellement donc regardez j'accède en sftp on est d'accord donc transfert de fichiers via ssh on appelle ça du sftp et soit je peux rapatrier donc faire un clic droit copier ou couper je vais faire copier je peux rapatrier l'image donc sûrement mon système hôte voilà donc là j'ai fait une copie voyez ça va très vite on est en l'âme gigabit voilà et à partir de là bien entendu mais j'en fais ce que je veux ok mais je peux également faire ce que je veux donc au travers du sftp exemple je peux même je peux même compresser voilà je vais compresser en pointard hop c'est parti et vous allez voir que ça fonctionne et voilà archive créé et là vous dites bah elle est où on revient en arrière on rentre et nous avons notre archive pas mal mais attention au travers donc de sftp vous ne pourrez pas tout faire exemple clic droit sur l'archive propriété empreinte donc j'ai installé sur mon système hôte gtk h et le greffon gtk h pour nautilus ça a toute son importance pour nautilus donc ici c'est nautilus qui donne l'accès ok au serveur sftp et qui va permettre au greffon gtk h de pouvoir de pouvoir créer donc les différentes empreintes et vérifier exemple je vais faire à charge on peut voir que ça fonctionne mais tous les logiciels ne peuvent pas travailler au travers de sftp nautilus le permet mais pas tous je vais vous montrer voilà vous voyez ça fonctionne parfaitement maintenant ce que je vais faire faire ceci je vais chercher donc je vais chercher je vais chercher tiens j'ai voilà je vais chercher gtk h regardez je vais faire un glisser déposer donc un glisser déposer donc je prends l'archive qui se trouve donc à sur le serveur sftp et je dépose et bien il n'en veut pas ok lui il ne veut pas récupérer quelque chose qui n'est qui ne se trouve pas sur du local ok là ça se trouve donc en réseau sur le lan il n'en veut pas donc on ne peut pas tout faire au travers de sftp mais on peut faire beaucoup de choses autre chose que sftp ne permet pas c'est de travailler avec la corbeille si je sélectionne que je fais clic droit mettre à la corbeille il me dit écoute pas possible de mettre à la corbeille tout ce que tu peux faire c'est voilà c'est le supprimer immédiatement que par exemple nfs lui permet de travailler avec la corbeille donc et bien je supprime et je supprime et voilà allez moi je vous dis bye bye et une prochaine c'était annie pour blabla linux ciao ciao